À une époque où tout vire au n'importe quoi, j'ai un message de paix et de fraternité et de sororité, les amis. Que vous soyez pro-pass, anti-pass, pro-vax, anti-vax, supporter de l'OM ou du R-C-Lens, unissons-nous, main dans la main, pour que tous ensemble, on se foute de leur gueule. Avant d'attaquer dans cette vidéo qui ne sera pas piquée des hannetons, je préfère prévenir tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a un petit bouton qui est bien foutu, entièrement dédié à cette fonction. Le but, c'est 200 000 abonnés avant la fin de l'année, vous le savez. Et tout ça, ce sera grâce à vous. Et puis si on arrive, là, je ne sais pas, je me fais tatouer le portrait d'Emmanuel Macron sur le cubitus, tout est possible. Tu peux aussi mettre le pouce bleu. Voilà, ça, ça ne mange pas de pain. Bon, alors avant d'attaquer cette vidéo, tu l'auras compris, sur le pass sanitaire qui risque d'être prolongé, on va se passer un petit peu la brosse à reluire. Ouais, c'est pas souvent. Mais là, j'aimerais reconnaître que Juste Milieu avait soulevé le lièvre, tout put up the rabbit. Parce que là, vraiment, ce que je vais vous dire, je vous en avais parlé il y a au moins deux semaines. À qui le dites-vous ? À vous. Allez, rappelle-toi, le 1er septembre, il y a eu un article sur le site internet Juste Milieu. Ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description de la vidéo. C'est important, comme ça, ça remonte dans les moteurs de recherche. Ouais, tous les jours, j'écris des articles et tout, tu vas voir, on rigole bien. Bon, le 1er septembre, je vous avais écrit un article, parce que c'est vrai que j'avais lu la presse, comme tous les jours, et il y a le journal L'Opinion, le même jour, le 1er septembre. Tu as vu la réactivité du type qui avait sorti une info comme quoi Jean Castex planchait déjà à ce moment-là sur un texte de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Et ça faisait trois lignes, ouais. Personne n'a relayé. Enfin, quasiment personne, à part l'opinion. Juste Milieu, peut-être quatre autres badauds qui passaient par là. Ah bon, bah tu vas voir, aujourd'hui. C'est extrêmement rigolo de voir à quel point les médias sortent leur meilleur jeu d'acteur, on dirait Marion Cotillard dans Batman. Les mecs te disent, qu'est-ce qu'il se passe ? Pass sanitaire au-delà du 15 novembre ? Mais on ne savait pas. Ça fait deux semaines que l'info est sortie. Si une banane comme moi a pu la dénicher, c'est que les mecs n'avaient pas envie d'en parler. Donc on va attaquer en toute souplesse sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, cette question de prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Vous commencez à connaître la maison. Petit sondage du jour sur cette question. Êtes-vous pour ou contre la prolongation du pass sanitaire au-delà du 15 novembre ? Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous votez. Ouais, puis je vous tiendrai au courant. Je vous donnerai les résultats bientôt sur les réseaux sociaux et dans les prochaines vidéos. Bon, donc on va aller dans le vif du sujet, parce que c'est vrai qu'on commence doucement à croire qu'il s'agit d'une stratégie millimétrée de la part du gouvernement de multiplier les annonces contradictoires pour finalement appliquer la feuille de route. Ouais, c'est pas faux. Alors c'est vrai que le pass sanitaire, c'est quand même le François Lambrouille du coronavirus. Parce que depuis le début, ça sent le vin rouge mal fermenté. On est sur de la piquette, on est sur du vinaigre. Rappelle-toi le 21 décembre 2020. Jean Castex, déjà à l'époque, proposait un projet de loi qui s'appelait, je cite, projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Et ce projet de loi incorporait déjà à ce moment-là l'idée du pass sanitaire. Alors forcément, c'était à l'époque où on avait encore à peu près une opposition politique qui n'hésitait pas à critiquer l'action gouvernementale. Beaucoup de partis politiques étaient vent debout. Ah vraiment, ils étaient pas contents. Ils ont dit, on peut pas faire ça, vous allez pas obliger les gens à se vacciner avec un pass, c'est scandaleux. Ouais. Donc le lendemain, 22 décembre, t'as Olivier Véran, qui fait le service après-vente. Il avait mis sa blouse d'artie. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, évidemment pour aller travailler. Il est arrivé, il a dit non, non, finalement, laissez tomber, on déconnait. Non, c'est Jeannot qui est un petit peu bourré. Enfin bref, on va pas le faire. Enfin, on va pas le faire. Ils ont dit, pour l'instant, c'était pas tout de suite, mais le verre était dans le fruit, tu vois. The worm was in the fruit. Mais petit souvenir quand même à l'époque, parce que moi, tu le sais, je suis un nostalgique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Olivier Véran, le 22 décembre, sur le plateau de TF1, là, tu sais, où il était venu nous dire, non, il y aura pas de passe sanitaire, il nous avait dit aussi que... De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mauvaise polémique qui est née d'un tweet de la responsable du Front National ce matin. Et on y a cru. Et donc toujours ce bon vieil Olivier Véran qui, le 25 juillet dernier, devant l'Assemblée Nationale, nous avait pourtant dit que le pass sanitaire était défini dans le temps. Bien sûr que ça n'irait pas au 15 novembre, vous êtes zinzin ou quoi ? Ce pass sanitaire n'est-il donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire ? Le 15 novembre, ce n'est pas si loin. Ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on commençait à se détendre sur la question du pass sanitaire. Alors oui, il y a des mobilisations, il y a des Français qui sont contre, bon, et qui ne sont pas entendus. Mais tu vois, même Emmanuel Macron, tu sens qu'il devenait détendu du slibar le 16 septembre dernier, il nous déclarait quoi ? Dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, on pourra se permettre sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement. Putain, on a repris espoir, tu vois. Même moi, je commençais à retrouver le sourire, j'ai écouté l'album des Kids United, je me suis dit ça y est, c'est le bonheur. Puis même à l'étranger, quand tu jetais un oeil au-delà de nos frontières, t'as les britanniques. Quand on dit pass sanitaire, ça casse les couilles, on arrête. T'as le Danemark, t'as la Suède, on s'est dit, bon, bah nous, on n'est pas plus cons que les autres. Peut-être que c'est momentané, tu vois, histoire d'endiguer un petit peu le virus, là. Puis une fois que le coronavirus, il a filé, on est reparti. Et non, et non, 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 c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que tu vois, s'il y avait de l'espoir, je serais dans mon canapé à regarder Motus. Donc, non, non, si je te fais une vidéo, c'est que c'est parti en couille. Et oui, comme je te disais, Jean Castex est actuellement en train de préparer un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre comme prévu. Les médias s'en sont fait l'écho le 20 septembre. Tous, tous ici sont mis. Alors que comme je te le disais, en préambule, tu vois, tout ça est bien construit quand même. Ça fait 15 jours qu'on sait qu'il est dessus. 15 jours, ouais, ouais. Toutes les sources, naturellement, sont en description de la vidéo. Alors, comme depuis le début, si tu veux, bon, t'es, t'as les médias qui te disent, non, 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 ils préparent un projet de loi. Comme s'il avait une feuille de brouillon, tu sais, un crayon à papier HB. Et, tu sais, il écrit, ah, tiens, c'est un projet, c'est... Non, projet de loi, ça veut pas dire brouillon. C'est-à-dire que ça va finir à la corbeille. Projet de loi, ça veut dire, ça va être mis en place. La question, c'est pas si oui. La question, c'est quand. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Oui, parce que comme on l'apprenait dans les médias, Jean Castex serait déjà entretenu sur le sujet avec la présidente de la République en marche de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet. Et ce lundi, il est également prévu qu'il reçoive le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est vrai qu'il va avoir du mal à lui expliquer parce que Gérard Larcher, c'est pas une flèche. Donc voilà, je pense que vous la sentez tous venir, cette prolongation. À mon avis, les carottes sont cuites. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Puis bon, enfin, restez détendus. C'est pas parce qu'on a cru que le pass sanitaire allait sauter comme la situation s'améliore de manière extrêmement positive. C'est pas parce qu'on y a cru qu'il faut se tirer la gueule. Regarde Jean Castex, dimanche dernier, il était au Parc des Princes. Ouais. Il a pris les photos avec Messi, Neymar, Mbappé. Il a pas l'air stressé, regarde. On dirait qu'il va jouer dans le prochain Camping Paradis. Non, puis il faut faire confiance. Il y a un vent de défiance en France. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Il y a un vent de défiance. Les gens n'ont plus confiance. Sous prétexte que par moment, la ligne du gouvernement a pu varier. Mais tout ça, c'était l'urgence. On ne pouvait pas savoir. L'hôpital français est prêt. La médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Non, on ne pouvait pas être honnête et dire « Bon, écoutez, on ne sait pas trop, on va avancer pas à pas. » Non ! Il fallait rassurer les gens. Donc ce climat de défiance, moi, personnellement, mérite. Je le dis. Attends, moi, j'ai confiance. C'est pas comme si, voilà, ils n'ont quasiment jamais changé de ligne, le gouvernement. Les messages ont toujours été rectilignes, quoi. Moi, j'ai confiance, voilà, c'est comme ça. D'accord, oui. Ouais, ouais, donc voilà, tu l'auras compris, cette affaire de passe sanitaire, petite pointe d'ironie sur la fin. Non, personnellement, ça commence à me chauffer les glaouis, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à réagir en commentaire ce que vous en pensez. Dites si vous êtes pour ou contre cette affaire-là. Vous pouvez voter aussi dans le sondage. Sinon, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux. Ça, c'est bien. Qui seront prolongés à vie, en fait. Tant que YouTube ne bloque pas, on est là, tu connais. Vous pouvez vous abonner, ça, c'est pas mal. Puis moi, j'y vais parce que de toute façon, il ne reste plus que ça qu'à faire.